A quoi jouer après avoir quitté World of Warcraft ? Si t'es comme moi, que t'as quitté World of Warcraft et que tu te questionnes de Mais qu'est-ce qu'il y a la suite ? Quoi faire ensuite ? T'es au bon endroit Cette vidéo va être découpée en deux parties Dans un premier temps t'auras une partie qui va t'expliquer pas mal de jeux qui ressemblent à World of Warcraft Des MMO, des jeux qui sont sortis, des jeux qui vont sortir Je vais te montrer des petits clips et je vais t'expliquer les grandes lignes de ces jeux là Comme ça tu pourras savoir si c'est déjà quelque chose qui te ferait kiffer ou pas Et dans la deuxième partie je vais t'expliquer sur quoi je vais partir Donc je te laisse bien mater la première partie et essayer de deviner par toi-même Quel va être l'avenir de la chaîne YouTube, de Twitch et compagnie Let's go Dans un premier temps on va parler de Elyon Elyon c'est un peu le nouveau Terra si t'as pu connaître C'est un MMO qui arrive dans les prochains jours Il y a d'ailleurs sa bêta qui sort aujourd'hui en CBT2 Donc ils ont déjà eu des bêta avant, là c'est une bêta encore un petit peu plus poussée du jeu Il propose un système de combat complètement dynamique Il est basé sur un système de skillshot sans en cibler Il propose des classes au design varié Il ne désigne pas du tout sur la mobilité des classes Où le dash c'est plutôt quelque chose de super commun Et en termes de contenu tu retrouveras un petit peu tout le grand classique Donc t'auras de l'arène là comme tu peux le voir au niveau de ce clip Des champs de bataille comme t'as pu le voir Des donjons Enfin un petit peu tout De quoi te régaler dans un action MMO RPG Bon par contre il y a moyen qu'il soit un petit peu pay to win Mais ça on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos Quand on parlera directement du jeu New World Alors celui là il est attendu d'un nombre de joueurs hallucinant C'est le nouveau jeu d'Amazon C'est un énorme open world Où tu peux devenir absolument qui tu veux Caractérisé par une guerre de territoire Entre trois factions New World est basé sur le skillshot C'est un gameplay dynamique à base d'esquives De blocages Un système classless Donc c'est à dire sans classe Où tu peux prendre deux armes Et ce sont tes armes qui te donnent des sorts Et tu as trois sorts par arme Très orienté PVP actuellement Il propose également un système de commerce Avec des hôtels de vente et compagnie Un système de crafting ultra poussé Où tu vas pouvoir récolter plein de trucs dans le monde Utiliser tes professions Remettre à l'HV et compagnie Tu peux très bien décider de tourner le mode guerre en non Je ne veux pas du mode guerre Et faire ta vie Aller faire ton leveling Aller faire tes crafting de façon tranquillou Et comme tu peux le voir également sur ce clip Il y a également du contenu PVE Comme des donjons qui seront déjà dès la sortie présent dans le jeu Quant à sa date de sortie En théorie Il nous sortira le 28 septembre 2021 Je dis bien en théorie Parce qu'il a déjà été repoussé deux fois jusque là Donc on verra bien s'il sort réellement à cette date En tout cas Prépare toi pour fin septembre Lost Ark Alors celui là il va clairement en faire jouer plus d'un Sorti en 2018 en Corée C'est un mix entre un MMO et un Haken Slash Bon je pense que tu peux le voir ça ressemble clairement à un Haken Slash Vu les clips Donc en gros t'auras plein de boches de monstres Si t'as envie de te vider l'esprit Après une journée de taf Comme tu peux le savoir Allez Haken Slash Ça l'est pop Mais t'as également tous les aspects que tu peux retrouver au niveau d'un MMO Donc tu peux faire des groupes T'as une classe qui soit Une classe qui va tanker Tu peux faire de l'arène 2v2 3v3 Des donjons Des raids en petits nombres Des raids en grand nombre Et t'as un panel de classes disponibles Complètement monstrueux Avec des effets qui sont très très boum boum Le Stark marche plutôt bien Il a énormément évolué depuis sa sortie sur le début en Corée Et il va y avoir une sortie en Europe Sur la fin de l'année 2021 Et c'est un des jeux les plus attendus côté européen 8 Seas of Creation Basé sur un énorme monde ouvert Et un mix complet de PvE et de PvP Il propose des IA évolutives Un système d'économie complexe Ainsi qu'un système de construction Ou de déconstruction des cités Défendras-tu ta cité Irras-tu conquérir d'autres cités Figure parmi les choix laissés aux joueurs Bon je vais pas te mentir Je me suis beaucoup moins renseigné sur celui-ci Donc n'hésite pas à aller checker par toi-même Davantage d'informations Sur Age of Creation Final Fantasy XIV Datant de 2010 FF14 devient de plus en plus Un MMO absolument incontournable Et c'est juste 100% logique Le game design de ce jeu est juste excellent Le jeu évolue d'année en année Pour devenir le monstre Que dis-je le mastodon qu'il est aujourd'hui Je t'en ferai une vidéo dédiée Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire Mais dans les grandes lignes Un personnage peut avoir toutes les classes Donc avec un seul et même personnage Tu peux monter toutes les différentes classes Que t'as envie de jouer Tu peux être un tank Un heal Ou un DPS T'as juste besoin de changer ton équipement Donc pas besoin de re-roll Y'a pas de pouvoir embarquer infini Mais un système de stuff Qui est rapide et intuitif Et permet un équilibrage Excellent entre les classes Quand tu regardes les graphes Comme là je peux te mettre Par exemple Prix de FFlock Tu peux voir que les classes sont Extrêmement proches entre elles Mais évidemment c'est pas tout Tu retrouveras également du craft Qui t'est réellement utile dans ce jeu De la téléportation de partout Avec plein de cristaux Qui permet d'aller à droite à gauche Une histoire ultra prenante Et envoûtante Qui te mettra au milieu Du lore du jeu Va réellement t'expliquer le jeu Ses différentes facettes Et où est-ce que tu te situes Et qu'est-ce qui se passe Donc ça va t'expliquer l'environnement Les différents personnages T'as des musiques qui a coupé le souffle Des raids à 8 joueurs Avec des difficultés qui sont croissantes D'ailleurs Même si t'as envie de réellement tryhard Y'a même en mode de jeu L'ultimate Qui te permet juste d'avoir Un off-c et un skin à la fin Mais qui va réellement Te demander plusieurs heures de tryhard Si t'as envie de t'éclater Sur le contenu HL Donc oui clairement FF14 est un jeu Qui mérite largement Le fait d'être découvert A savoir qu'il y a quand même Des petits bémols Il y a quand même des trucs Un peu moins bien Par exemple c'est assez long L'histoire est longue Tu vas avoir beaucoup de cinématiques Beaucoup de choses Le jeu est très complet Et d'un côté T'en souffres un petit peu Parce qu'en vrai Tu mets du temps Avant de te mettre dans l'histoire Parce que c'est assez long Tu as beaucoup marché Beaucoup découvrir le monde Et on va dire que Les 50 premières heures de jeu Sont pas les plus fun Mais plus ça va venir Plus ça va être crescendo Et plus tu vas kiffer ton expérience De FF14 D'ailleurs si t'as envie De commencer à t'y mettre maintenant C'est vraiment le bon moment Parce que la prochaine extension Sort en fin d'année Donc ça te laisse le temps De te faire un petit peu tes marques Et d'être prêt Pour la prochaine extension Que va-t-il se passer Au niveau de la chaîne Qu'est-ce que je vais faire Je pense que t'as ta petite idée Ou pas Est-ce que je vais faire qu'un jeu Quel jeu je vais faire à fond Est-ce que je vais faire comme là Sur la chaîne World of Warcraft Pendant un an Un jeu Est-ce que je vais faire d'autres trucs Donc déjà n'hésite pas A t'abonner Voilà c'est juste en bas Là boum tu cliques Bim Même si de façon Si t'es resté jusque là C'est que forcément ça t'intéresse Donc n'hésite pas à le faire maintenant Tu seras notifié Des contenus qui arrivent Au niveau de la chaîne On va retrouver plusieurs choses Il y aura du contenu Tryhard Toujours à l'habituel En l'occurrence Ça va plutôt être tourné Vers FF14 pour le moment Faire en sorte de démonter le jeu Me renseigner un max A l'habituel Et te donner plein de pépites Et d'infos autour du jeu Donc sur l'utilisation Du jeu mais de son environnement Donc de FFlogs Du côté RAID Du côté HL et compagnie Et également de l'information D'actualité Qu'est-ce que ça veut dire Mais il n'y aura pas que ça Je vais pas m'enfermer Sur un seul jeu Je vais également prendre le temps De découvrir Et de tester pleinement Les autres jeux qui arrivent En l'occurrence Parmi les jeux que c'était cité Il y a de grandes chances Que je passe environ Une cinquantaine d'heures de jeu Sur Elyon Pour essayer de tester un maximum Et voir ce qu'il y a dans le ventre Surtout pour essayer d'aller voir Un petit peu plus loin dans le jeu Que juste le système Action RPG Mais voir est-ce qu'il est fluide Est-ce qu'il est sympa Est-ce que tu peux quand même Faire des strates intéressantes Est-ce qu'il y a de la profondeur De jeu Et on passerait également Probablement du temps Sur New World Donc à date découvrir le jeu Et faire le voyage Du début d'aventure Avec un petit peu tout le monde Là-dessus Ce qui se passera C'est que du coup Il y aura des petites vidéos Qui vont arriver Qui seront autour De la découverte du jeu Principalement si toi aussi Tu as envie de découvrir le jeu Et que tu as envie De gagner un petit peu de temps Au moins ça te donnera Des infos Qui est comment est le jeu Qu'est-ce que ça donne Quel est mon avis là-dessus De quelqu'un qui a pris du temps De se renseigner Et d'aller chercher Un max d'infos dessus Il y a de grandes chances Que par exemple Dans un mois Ou dans deux mois Tu les retrouves Avec quelques vidéos De Final Fantasy Qui arrivent par-ci par-là Des vidéos d'Elyon Parce que Elyon Il y a comme tu le sais La CBT2 qui sort demain Et je vais directement Aller tester tout ça en live Il risque d'y avoir également Des petits contenus Sur New World Sur comment ça marche Sur des petites astuces A droite à gauche Et en fil rouge En gros fil rouge de la chaîne Un jeu qui va être Beaucoup plus tryhard Parce que j'aime beaucoup Aller au bout des jeux Et Final Fantasy Il y a beaucoup de choses A aller faire dessus Et en plus Il y a une toute nouvelle extension Avec plein de nouveaux contenus Qui arrivent Et si tu as envie également D'aller voir tout ça en live Et d'aller voir de la découverte Des bûches Des mésaventures Et des aventures Il y a également la chaîne Twitch Evidemment qui va tourner Qui va être en live Donc TwitchTV C'est la chaîne Si pas à l'habituel Je te souhaite une excellente journée Hésite pas à me balancer Toi en commentaire Quels sont les jeux Qui te hypen Parmi ce jeu-là Ou même parmi des jeux Que je ne t'ai pas cité Je te souhaite une excellente journée Prends bien son toi Et je te retrouve très vite